bonjour à tous bienvenue c'est angie on se retrouve pour une présentation d'oracle aujourd'hui on va découvrir un oracle pour le domaine sentimental donc c'est mon autre jeu divinatoire sentimental créé par delph elle elle a une chaîne youtube vous pouvez également la retrouver sur facebook je vous mettrai ces liens en barre d'infos c'est aussi la créatrice notamment des accouffanges peut-être que vous connaissez déjà ces oracles et cette fois ci c'est édité donc par une maison d'édition c'est aux éditions grand chez on va découvrir ensemble le coffret vous allez voir c'est un jeu vraiment très original alors ici petite description mon autre donc vous avez donc un plateau avec une face homme et une face femme des prédictions sous forme de mots clés et des messages inscrits directement sur les cartes pour en faciliter la lecture ça évite d'aller chercher effectivement dans un livret vous avez deux petites pierres roulées donc une amethysté une aventurine verte pour indiquer le genre du consultant un plateau donc ça on l'a déjà vu et ensuite vous avez 300 cartes de nouvelles c'est très complet donc pour des tirages aussi variés qu'au complet avec des illustrations inspirées de la belle époque pour donner à vos tirages un vrai côté romantique un côté un peu vintage que moi j'aime beaucoup alors avec ce jeu divinatoire imaginé par delphes créatrice d'oracles et entièrement consacré aux questions sentimentales découvrez et interprétez les messages symboliques des cartes pour en connaître davantage sur votre autre que ce soit votre conjoint conjointe la personne que vous portez dans votre coeur ou celle que vous souhaitez attirer à vous son implication dans la relation ses sentiments ses intentions ou encore les obstacles à votre union ou la façon dont celle ci pourrait évoluer n'auront plus de secret pour vous alors on va regarder tout ça on va ouvrir ensemble donc c'est une belle boîte c'est une grande boîte ici vous avez donc la description du du coffret donc le plateau les 100 cartes femmes les 100 cartes hommes les 50 cartes accessoires les 50 cartes bonus et les deux pierres roulées ici le mode d'emploi ce jeu s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts de la divination le but est de composer la tenue vestimentaire de votre autre c'est à dire de votre conjoint de la personne que vous portez dans votre coeur ou que vous souhaitez attirer à vous puis de découvrir et d'interpréter les messages symboliques associés qui vous donneront des informations sur sa personnalité son implication etc c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure donc la préparation d'un tirage donc déjà en ça on va le voir ensemble on va faire un tirage déroulement d'un tirage donc là c'est pareil on va on va le voir ensemble je vais vous expliquer tout ça alors elle explique par contre aussi qu'on peut également faire un tirage donc sans plateau vous pouvez également utiliser les cartes seuls comme n'importe quel autre jeu divinatoire pour ce faire choisissez les cartes hommes ou femmes selon le genre de votre autre pardon mélanger les toutes ensemble et tirer en une au hasard elles vous donneront donc une ambiance générale de votre relation vous pouvez également poser une question précise avant de tirer la carte par exemple la relation que mon autre avec mon autre pardon est elle durable et vous aurez ainsi votre réponse donc on va voir je pense que le mieux c'est de vous montrer tout ça alors je m'en suis déjà un petit peu servi donc les cartes ne sont pas forcément dans l'ordre voilà on remet tout ça vous voyez ici vous avez donc le côté femme le côté homme les cartes bonus on va voir tout ça donc on a le petit pochon avec les deux petites pierres donc ça c'est pour le genre comme on a vu tout à l'heure on va le voir ici alors une petite carte qui a sauté donc on a le plateau donc ici on a le plateau donc lorsque l'on fait un tirage avec mon autre étant une féminine ensuite vous avez la même chose ici si on fait un tirage lorsque l'on est en couple avec un homme qu'on pense à un homme suivant suivant la question que l'on pose donc on voit ici qu'on a différentes parties et qu'on va pouvoir habiller donc le personnage avec les différentes cartes qui sont ici et ça va nous donner des informations sur sa personnalité ses pensées ses intentions etc et l'évolution bien sûr de la relation avec avec la personne qui consulte ici vous avez la carte pour les accessoires qui va donner une information supplémentaire sur la personne et la carte bonus avec des mots clés qui vous permet d'utiliser aussi votre votre intuition qui apporte davantage d'informations donc pour les cartes ici et là vous mettez donc une carte et ensuite pour le bonus vous pouvez en utiliser plusieurs jusqu'à trois il me semble donc voilà pour la petite présentation donc là par exemple si on fait un tirage donc pour un autre qui est donc masculin on va mettre notre petite améthyste donc ici donc on va imaginer un couple hétérosexuel donc ici avec une femme si c'est un couple homosexuel on prendra l'autre pierre et on mettra ici donc pour l'homme voilà donc pour le consultant vous pouvez faire un tirage pour vous ou pour pour un consultant pour une amie peu importe donc ici on va sortir les petites cartes je vais vous montrer comment c'est fait donc on a différentes catégories donc voilà les cartes une fois préparé donc vous pouvez voir ici qu'on a les différentes catégories vraiment la tête le haut du corps les jambes les pieds avec pour chacune des catégories une information spécifique donc par exemple ici donc pour la tête ce sont les pensées le caractère et la psyché ici le haut ce sont les sentiments le type de relation la carte ici du bas ce sont les actions et les événements proches et ensuite la carte des chaussures c'est la direction que prend la relation donc ici pour les accessoires pour les hommes c'est le message complémentaire profession centre d'intérêt carte bonus datation lieu réponse à une question je vais vous montrer pour les femmes un petit peu à quoi ça ressemble donc accessoires c'est avec une rose voilà différentes couleurs alors on va essayer on va faire un tirage ensemble donc ça peut être un message qui vous parle notamment si vous avez donc un homme dans dans votre dans votre vie donc on va tirer des cartes on va reconstituer ici le personnage voilà pour la tête le hasard fait que c'est la tenue qui se complète c'est intéressant et pourtant les cartes sont mélangées puisque je l'ai déjà utilisée voilà et les chaussures je trouve que c'est vraiment original il fallait vraiment il fallait vraiment y penser je j'avoue que j'avoue que j'adore le ce système là alors on va prendre une petite carte accessoire on fera après un tirage avec une féminine comme ça vous verrez aussi donc les cartes pour les femmes qui sont aussi très jolies on va prendre qu'une seule carte bonus voilà alors on va retourner donc en ce qui concerne la tête ici on nous parle d'inquiétude de préoccupation votre autre n'a peut-être pas la tête à vivre une histoire d'amour ou alors c'est précisément votre histoire qui est au coeur de ses préoccupations quoi qu'il en soit éclaircissement et lâcher prise sont les bienvenus donc ici la carte duo les sentiments le type de relation tendresse que des gestes tendre envers vous vous développer une belle complicité avec votre autre étudier les cartes environnantes pour savoir quelle tournure prendra votre relation donc ensuite au niveau des jambes au niveau du bas on a les actions les événements proches donc le sacrifice vous vous et ou votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un point de votre vie carrière amitié vie de famille pour ça satisfaire les exigences du coup favoriser les compromis les efforts se font à deux et là ensuite on voit l'évolution enfermement routine vous et votre autre vous sentez enfermé dans cette relation l'un de vous ne se sent pas libre ou peut-être est ce la routine qui vous guette en tout cas il vous est difficile de sortir d'une situation d'un mode de pensée donc là clairement on est face à une situation où il ya quelque chose à éclaircir à résoudre il doit y avoir un de la communication puisqu'on voit que l'un des deux n'est pas complètement épanoui dans la relation alors ici au niveau des accessoires on a commerce finance donc peut-être un homme qui travaille dans ce domaine là carte bonus nouveauté originalité bon j'ai bien l'impression qu'ici on est sur un couple qui est face à un problème de routine un certainement de routine ou peut-être quelqu'un qui rencontre des difficultés financières qui impacte du coup le couple la relation et qui vont venir influencer du coup bien le l'affection l'attention qu'on peut porter à l'autre donc voilà pour le tirage pour cet exemple de tirage donc ce que ce que je vous invite à faire c'est de me dire en commentaire si ça vous parle si vous trouvez voilà comment vous trouvez le jeu et puis maintenant on va aller voir et bien un tirage avec face à nous mon autre une féminine on est parti maintenant on va faire un tirage donc avec face à nous une femme donc ici du coup en partant du principe que c'est un tirage pour un couple hétéro on à l'aventurine donc sur sur le consultant sur l'homme et puis sinon vous pouvez bien sûr si c'est un tirage entre deux femmes et bien mettre par exemple l'améthyste ici voilà pour la consultante femme donc là on est sur une relation entre deux femmes alors on va faire pareil on va vraiment choisir on va billet en fait un l'autre avec les cartes qui sont ici regardez comme c'est joli et puis on ira choisir donc un accessoire et une carte bonus et bien sûr on peut ajouter du bonus supplémentaire si on le souhaite alors on est parti on va aller voir donc dans sa tête on va l'habiller voilà ici pour le haut on va choisir donc une jupe voilà et des chaussures voilà ici maintenant une petite carte accessoires et une carte bonus voilà alors on est parti on va faire comme tout à l'heure on va lire donc notre tirage alors ici on nous parle de violence attention au caractère emporté de votre autre la violence peut être physique mais aussi verbale aidez vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient d'elle ou si elle en est victime ensuite relation éphémère hélas cette relation n'est pas faite pour durer vivement le moment présent vivez pardon le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien cette histoire est peut-être le signe d'une transition pause une pause semble inévitable pour le moment mais n'annonce pas de rupture définitive votre votre autre a besoin de faire le point donc là j'ai l'impression qu'on est quand même dans une relation assez assez tendue qui rencontre une période voilà de pause nécessaire alors je voulais vous faire remarquer autre chose je vous le dirai juste après et là l'évolution c'est l'équilibre vous et votre autre avait trouvé un équilibre il fallait juste le temps de s'accorder de se connaître peut-être de se poser donc vous voyez on voit que on est dans je pense que l'autre traverse une période un petit peu compliqué ou sort d'une histoire difficile à des choses à régler on voit qu'il ya un sas comme ça de pause de de repos de le temps de se guérir peut-être d'une histoire assez difficile et ensuite on arrive à construire quelque chose de beau ensemble alors la remarque c'est que ici vous avez mon filigrane dont vous retrouvez en fait ce qui se trouve au dos donc ça c'est vraiment très joli je sais pas si on voit la caméra et vous avez donc pour les femmes ici donc la lune et pour les hommes c'est le soleil alors je vais vous montrer une carte je voulais pas montrer tout à l'heure voilà pour les hommes ici c'est le soleil et pareil on retrouve en filigrane donc l'illustration qui est au dos alors pour l'accessoire opportunité chance ok donc voilà on voit qu'il ya il ya quand même cette cette période de chance qui arrive pour pour ces deux femmes et ici départ ok donc on voit qu'il ya peut-être une notion de nouveau départ de nouvelle chance de seconde chance peut-être même à donner à une femme qui rencontre actuellement des difficultés qui sont passagères donc voilà pour cette présentation de ce jeu mon autre donc aux éditions grancher personnellement je trouve vraiment très original c'est vraiment un coup de coeur je trouve que Delphes a vraiment fait un super travail de création c'est fallait vraiment y penser et les dessins sont vraiment très très joli moi j'adore ce côté un peu un peu vintage un peu rétro je trouve ça vraiment vraiment chouette et surtout super original en ce qui concerne les oracles sentimentale il y en a peu et celui ci sort vraiment du lot donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si et si vous l'aimez et puis en ce qui concerne donc sa sortie il est disponible à compter du 10 janvier donc vous pourrez le trouver un petit peu partout en librairie donc donc voilà et puis je vous invite également à les suivre Delphes qui fait de très belles guidances aussi sur sa chaîne et sur sur ses réseaux je vous embrasse je vous retrouve très vite dans une autre vidéo à bientôt je vous remercie